Sous-titrage ST' 501 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 Amen. Sous-titrage ST' 501 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 Il y a quelque chose qui te frappe. Pourquoi? Parce qu'il y a une semence qui a été plantée en toi. C'est là que Satan n'a pas compris, frère. Quand le Seigneur a dit « Mise mes bébés à moi, je ne vois pas la face d'étranger. » Il ne savait pas ce que le Seigneur voulait dire. Frère, c'est une perte de temps pour le fond de terre. Mais il faut qu'il soit. Il ne comprenait pas ce que le Seigneur avait dit. Pourquoi? Parce qu'il est mon frère et ma soeur. Il est le Dieu Tout-Puissant. Avant que les cieux de la terre n'existent, ils te connaissaient, toi. Avant que tu viennes sur la terre, ils t'auraient de placer en lui. Leur parole était en toi. On ne peut pas l'arracher avec des cérémonies. Elle est en toi. Ceci est la vérité, frère et soeur. C'est jamais... Parce que c'est sûr et certain. Ce n'est pas pour rien que quand les 70 sont partis, il est resté tranquille. C'est sûr et certain. Il est resté tranquille. Il est resté tranquille. Et puis, il pose la question aux autres. Pourquoi vous aussi vous n'allez pas? Parce que les autres sont pratiqués. Il se dit, mais ces paroles sont dures. Il exagère, mais on ne peut pas écouter un tel homme. Pourquoi vous n'êtes pas parti vous aussi? Partez aussi. Il était tranquille. Il savait. Et puis, Pierre lui dit, mais a-t-il d'autres nous qu'en toi, Seigneur? Nous ne devions pas parler de la vie. Et puis, il leur dit, il dit, mais n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Il dit, mon choix, je le sais. Quand Dieu fait son choix, ce n'est pas comme un homme qui ferme les yeux. Non. Lui, il sait, il te connaît. Il dit, je suis venu chercher les brébis à moi. Mes brébis à moi. C'est sur cela que je suis venu chercher. C'est sûr et certain. Et ça, c'est parce que, dès avant la fondation du monde, quelque chose de Dieu a été en toi, mon frère. En toi, ma soeur. C'est sûr et certain, cela. De telle sorte qu'effectivement, oui, quand la lumière doit frapper, et qu'elle frappe certainement, tu reconnaisses ta nature. Si cette chose n'était pas en toi, frère soeur, tu seras balotté à tout fond des doctrines. Qu'un mouvement sur la gauche, tu te trouves. Sur la droite, ce sont des hommes et des femmes sans position. Ah oui, c'est la vérité, ma bien et mes soeurs. Et ça, c'est vrai, frère. Les gens, effectivement, des gens sensuels, qui n'ayant pas la vie de Dieu, les filles de nom, ils sont déjà sans position. À gauche, ils vont. À droite, ils vont. Ils suivent des mouvements de gauche à droite. Mais un fils de Dieu. Il est tellement cimenté au plus profond de son âme, que peu importe ce qu'elle a dit ou ce qu'elle a dit. Mais ce que Dieu a dit. Amen. Trouve quoi en lui? Les codes et les noms même. Amen. Amen. Il a pris la forme d'un homme. Il est venu sur cette terre. Vous savez pour quelle raison. Il a même dit dans le Saint-Zé. Quand je serai élevé, Amen. Amen. Oh, qu'est-ce que c'est l'enjeu? Amen. Quand moi, je serai élevé, qu'il soit béni pour l'éternité, frère. Amen. Ce que le Seigneur a fait, frère. Oh, frère, nous sommes tellement un peuple heureux. Amen. Peu nous importe ce que l'humanité peut penser. Frère, c'était un privilège extraordinaire. Quand je serai élevé, j'attirai à moi tous les ordres. Amen. Mais de qui est-ce qu'il parlait? Amen. De qui est-ce qu'il parlait, frère? C'est sûr et certain. Nous desserons une petite image. Regardez, frère. Nous transposons cela. Regardez une fois. Qu'est-ce que le Christien nous dit? Qu'il enseigne en soit béni. Amen. L'apôtre polimique. Nous vous déclarons ceci d'après la parole du Seigneur. Il nous le vivra et c'est sur la terre. Nous ne le vacherons pas à ceux qui sont morts. Mais, regardez bien. Ah! Dans le texte chapitre 4, je pense. Regardez très vite. Dans le texte chapitre 4, regardez bien. Merci le Christ. Il dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons restiers pour l'avènement du Seigneur. Amen. Vous suivez cela? Nous ne démonterons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, vous suivez cela? A un signe donné, vous suivez cela? A la voix des narcons, vous suivez cela? Et au son de la trompée des dieux, alléluia, il descendra du ciel. Amen. Et les morts en Christ résisteront premièrement. Ensuite, nous le vivons, qui serons restés, nous serons tous ensemble. Comment? Attirés vers lui. Nous serons enlevés, frère. Nous ne pouvons être attirés que vers Seigneur, nous allons mettre la même nature. Amen. C'est la vérité, frère. C'est sûr et certain. La même nature. Dieu Seigneur ne peut pas attirer, vous savez, des poubelles, des déchets, des démons. Pas possible. Non, 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 non. Il ne peut pas attirer des démons. Parce qu'en lui, il n'y a rien de démons. Il dit, il n'a rien à moi et je n'ai rien à lui. Tout ce que le Père m'a donné. C'est vrai, non? Tout ce que le Père m'a donné, feront quoi? Ils viendront à moi. Et aucun d'eux ne manquera. Il dit, Père, ceux qui étaient à toi, tu me les as donnés. Mais ce n'est pas vrai. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moi ici, je leur ai donné ta parole. Ils ont reçu ta parole. C'est vrai. Et comme ils l'ont reçu, ils ne sont plus de ce monde. Ils ne sont plus de ce monde. Ils disent, j'ai gardé tout cela que tu m'as donné. C'est la vérité ou pas? Amen. Parce que quand c'est vrai, on dit Amen. Tout ce que tu m'as donné, je les ai gardés. Sauf. Amen. Sauf. Le Fils de la perdition. Pourquoi? Vous savez comment on baisse aussi la nourriture, c'est vrai, non? Afin que les questions fiquent accomplies. Amen. Qu'ils ne devraient pas prendre part aux choses saintes de Dieu. Pas possible, Frère. Il y a une part, effectivement, où il a cheminé, il a cheminé, cheminé. Et puis en certains moments, oh là là là. Les choses sont tellement différentes. Parce que là, Frère, Quand on a dit, vous chasserez les démons, oh, on va dire, vous chassez les démons, pas de problème. Mais maintenant, le temps venait où il a commencé à avoir monté maintenant dans les choses qui sont saintes. Il est maintenant, écoutez très bien. C'est le qui est mort, je vais essayer de boire mon sang. Quand vous chassez les démons, c'était bon. Mais maintenant, il rentre dans les choses qui deviennent tout là. Là, c'est le moment où ceux qui sont dédiés doivent s'accrocher. C'est là qu'il y a la nature des seins qui sont dédiés. Dis, Seigneur, parle encore. C'est la vérité, Frère. Oh oui. Là, maintenant, quand ce n'est pas la nature, vous savez, c'est comme un aigle. Il commence à battre les ailes. Vous savez, alors les vautours, ils mitent aussi l'aile. Parce que les vautours sont un peu comme les ailes. Vous savez, mais le cou est un peu différent. Alors, quand ils montrent à ce niveau-ci, les aigles arrivent là, le vautours monte aussi. C'est vrai. Maintenant, ils montrent encore un peu, le vautours monte. Il va arriver à ce moment où l'aigle monte encore plus haut. Le vautours va essayer. Il va mettre des ailes. L'aigle, vous savez, il ne fait pas d'efforts. Il fait simplement comme ça, il monte. Et le vautours va commencer à déronter. Il dit, mais tu exagères. Non, c'est mon aigle. Mais je veux dire, non, 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 je n'exagère à rien. Mais à moi, c'est comme ça, je dois monter. Tu dois monter, monter, monter. Il dit, mais mon frère, mais qu'est-ce que tu vois? Il dit, mais plus tu montres, plus je vois mieux. Amen. Et finalement, le vautours ne peut plus continuer. Il dit, mais il n'est pas tard, alors, vas-y. Effectivement. Vous vous souvenez encore? Il dit, mais c'est quand même étonnant. Et vous le sachez d'où il est bien. C'est pendant qu'il m'a ouvert les cieux. C'est bien encore? Oh, mais toi, tu es! Alléluia. Oui, et puis, ils l'ont chassé. Parce qu'ils devaient continuer. C'est sûr et certain. C'est cela ce que le Seigneur veut de nous. La grâce qu'il nous accorde. Est-ce que nous puissions réaliser que tout ce que Dieu a voulu et qu'il fait a une importance capitale? C'est pourquoi chaque fils de Dieu véritable prédestiné réellement à être réellement l'épouse de Christ, dans le corps de Christ, quelque chose a été placé en lui. Je l'ai toujours dit, ça coûte toujours des problèmes à moi, je le répète encore, ce n'est pas le fait que vous croyez au message du temps du soir qui fait de vous l'épouse. Non, ce n'est pas vrai. Non, non, non. Le message ne fait pas de vous l'épouse. Je le répète encore très haut, le message ne fait pas de vous l'épouse. L'épouse a toujours été l'épouse. Maintenant, le message lui montre sa place. Non, oui, oui. C'est un message qu'il est pour envoie à son épouse. Amen. Parmi toutes les familles, il y a son épouse. Et quand l'épouse en tant qu'il y a l'Allah, ça c'est mon épouse. Amen. Au gloire à Dieu. Amen. Frère, il a toujours été l'épouse. Pourquoi ? Parce qu'il était une partie d'église. Amen. À la croix des Golgotha. La même chose qu'il a d'enfer à son côté est percé. C'est là où toi et moi nous sommes sortis. Amen. Nous sommes une partie qui est la parole de Dieu. La parole vivante éternelle. Amen. Frère, on ne peut pas manger du pourri. Non. On doit manger toujours du frais. Amen. Parce que nous venons de là. Amen. C'est sûr et certain. Et comme nous venons de là aussi, nous retournons là-bas. Amen. C'est sûr et certain. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le corps, pas dans le corps de quelqu'un, mais dans le corps de Christ. Amen. C'est là, mais c'est la vérité, non? Amen. C'est pour ça que nous devons comprendre le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ pour un véritable fils, une véritable fille de Dieu. C'est sûr et certain que lorsqu'il était dans l'ignorance, quand la vérité commence à pouvoir être proclamée, et que à ses oreilles arrive effectivement cela, et que le Seigneur Jésus-Christ, le montre de A jusqu'à Z, de A plus B, effectivement, comme la Bible le montre. Il est, depuis que les véritables croyances ont existé, aucun d'eux n'a jamais été baptisé dans le nom du Père, Fils et Saint-Esprit. C'est là qu'on m'a fait simplement au consul des lycées. Grand, l'Église catholique. Vous connaissez cela, non ? Se rassembler avec tous ses dignitaires pour prendre une décision. Ah ! Oh oh ! Il est 13 heures. Pardonnez-moi. Combien c'est bon, hein ? Amen ! De rester là dans sa présence. Nous aimons cela, frère et soeur. Je ne vais pas non plus vous atteindre longtemps, mais c'est tellement si important de pouvoir voir ce que cet homme nous parle dans les livres des Évoles. Mais je vais terminer tout de par là. Dieu nous accorde à la carte de l'enfant. Et regardez bien. Et c'est là qu'ils ont pris prendre des décisions parce que, comme... Vous savez ce qui s'est passé ? Le Seigneur a laissé des recommandations tout à fait importantes et nécessaires pour chaque croyant. Il a commencé avec les disciples, les apôtres en disant attendez à Jérusalem jusqu'à ce que... Qu'il devait-il attendre ? Mais le baptême du Saint-Esprit. Il dit, je reviendrai je serai avec vous. En fait, ce n'était pas ni à Pierre, ni à Paul, ni à Dieu de conduire l'Église de Dieu. Non. C'était le Seigneur lui-même. C'est vrai ou pas ? Amen. Frère, que votre main soit ferme. Amen. Est-ce que... le Seigneur a établi bien comme étant la tête de l'Église ? Non. Et pourquoi vous avez peur ? Il a établi un autre homme pour être la tête ? Non. Et si vous avez des doutes, je vais vous le lire. Mais je ne sais pas, frère, c'est douloureux, mais si vous avez des doutes, je vais vous le lire dans les Saintes Écritures. Ici, Ephésiens, au chapitre 1. Le verset que nous lisons, nous lisons à partir du verset, le deuxième chapitre 1, verset 20. Il l'a déployé en Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère. En le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination. Frère, vous vous rendez compte ? Amen. Ça, ça nous fait, ça nous fait, ça nous fait vraiment vous réjouir. au-dessus de la domination de toute autorité, de toute puissance, de toute unité et de tout nom qui se peut nommer. Frère et sœur, oh là là là, le seul beau et merveilleux, non. Amen. Ça n'a jamais été un égal de l'un des fessiers, frère, non. Jamais un péché a sauvé, frère à moi, qui Dieu est prité de nous. Le plus beau, le merveilleux, non. C'est son nom à lui. Amen. C'est la Bible qui l'a dit, non. Amen. Frère, de tout nom qui peut se nommer sur la terre. La Bible va jusqu'à dire, en fait, dans les cieux, sur la terre. Amen. Tous genoux fléchissent. Amen. Au nom de qui? Amen. Au nom de qui? Amen. Et la Bible continue. Regardez bien. Verset 21 dit, les touts de l'autorité, toutes les autorités, toutes les autorités, toutes les autorités, toutes les autorités, tout nom qui se peut nommer, non seulement, au gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir, il a tout mis sous ce Dieu. Amen. Et il l'a donné pour chef. Vous savez, frère? Pas un petit chef ou un demi-chef. Qu'est-ce que la Bible dit? Ah ah, chef suprême. Amen. Est-ce qu'il va partager avec quelqu'un d'autre? Non. Mais je ne sais pas. Quelqu'un vous délivre, frère, amour, frère et soeur? Est-ce qu'il va partager avec quelqu'un d'autre? Jamais, frère. Non. Tout celui qui prend cette place est un antichrist. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Alors, si vous le croyez, frère, oubliez mes hommes. Amen. Maintenant, tournez-vous vers le Seigneur. Amen. Mais c'est la vérité. Amen. Non, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? On n'a pas besoin de qui ce soit. Nous avons besoin de la tête. Alors, lorsqu'il dit une chose, nous obéissons. Amen. C'est la vérité, non? Amen. Il a tourné ses études de la salle. J'aime beaucoup Pierre. Dévant tout la congrégation qui était la frère, vers les frères de l'île, il n'y qu'est toute la maison d'Israël. Les sains d'étrées, les pharisiens, les sains d'étrées, sages, en gloire à Dieu, que Dieu a fait c'est Jésus qui est le Seigneur. Alléluia. Oh frère, ils voulaient tellement qu'ils soient connus. Moi, 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 moi. Frère, qui est mort pour l'Église de Christ? Personne. Tous pécheurs sauvés par la grâce de Dieu. Menteurs. Amen. Vous le croyez? Amen. La Bible dit que tout homme s'envoie pour ma gueule, mais que Dieu seul s'envoie pour vrai. Frère, voici l'homme. Jésus de Nazareth. Amen. Frère, il est venu dans le corps humain, dans le corps d'Église. Amen. Pour que toi, mon frère, toi, ma soeur, lui étant Dieu, il est venu ainsi pour que toi, tu devines Dieu. Amen. Amen. Oui, c'est la vérité, frère. Amen. S'il a pris cette forme-là, c'est pour que toi, ta gueule homme, tu deviennes Dieu. Amen. Amen. Oh, que son Saint-Nom soit béni. On est même temps de nous asseoir à ses pieds ce matin, frère. Venir en prendre les choses qui nous concernent, nous. Nous avons besoin de savoir qui nous sommes. Amen. Frère Réonard, maintenant, tu t'es fait Dieu. Oh, oh, frère. Bien-aimé, frère, c'est ça. Moi-même, vers Dieu. Donc, Dieu a fait de moi Dieu. Amen. Amen. Donc, c'est le mot de moi, mais de vous tous. Amen. C'est biblique. Amen. C'est la vérité. Amen. J'ai lu le psaume 82. Amen. Parce que dans Romain, dis-mêmes, là où on leur disait qu'ils ne sont pas mon peuple, ils seront appelés fils de Dieu vivant. Amen. Si on est fils de Dieu, on est des dieux. Amen. C'est la vérité, non? Amen. Lisez-vous cela et puis nous allons le lever et prie ensemble. Somme 82. Somme 82. Regardez-le. Verset 1. C'est merveilleux, non? Amen. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit? Et il juge ou c'est? Au milieu de qui? Au milieu de Dieu. Non. Il juge ou c'est? Au milieu de Dieu. Amen. Dois-tu arracher cela de la Bible? Non. Non, frère. Il juge au milieu de Dieu. Mais là, écoutez, très bien. Il dit verset suivant ici. Verset 5. Il dit, ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Il dit, j'avais lui. Vous y voyez? Amen. Vous êtes des dieux. Amen. 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 Cependant, vous mourrez comme des hommes. Et pourtant, vous êtes des dieux. Des fils des dieux. Amen. C'est ce qu'il a dit. Et le Seigneur Jésus l'a dit aussi. Amen. Le Seigneur appelait Dieu. C'est à qui la parole de Dieu est parvenue. Pourquoi me condamneriez-vous quand il dit que je suis un fils de Dieu? Amen. Il était le fils de Dieu. Amen. Ainsi donc, le Seigneur nous a accordé la grâce. Vous savez, frère, oh, c'est merveilleux. Votre attention pour l'amour de Dieu. C'est cela que cet homme de Dieu, l'apôtre Jean, pouvait dire. Il dit, oh, bien-aimé, bien-aimé, nous sommes maintenant. Maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Amen. Vous comprenez cela? Nous serons. Mais maintenant ici, ouvrez bien vos oreilles. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons, c'est la don manifester. Ça veut dire quoi? Mais dans la nature divine des dieux en puissance, elle sera manifestée. Amen. Toi, mon frère, toi, ma soeur, tu diras que Montaigne, lève-toi ici. Va là-bas. La chose s'accomplira. Amen. L'épouse devra dire, « Ah-ah! » Et la chose sera. Amen. Qui est l'écuré ici? Ça sera. Qui est la vache là? Ça sera. Toi, c'est ici. Que les jambes se réclent, ça sera. Amen. Quoi, ça? Mais la nature divine. Amen. Frères et sœurs, ouvrez. Nous, vous avez le frère. Il ne s'agit pas d'un jeu. Nous montons. Amen. La nature doit changer. Ce qui est charnel, c'est dégager de plus en plus. en fait que le surnaturel, le spirituel, prenne davantage d'ampleur. Et je termine aussi par ici. Regardez qui Dieu nous aide. Frères, nous aurons pu nous asseoir jusqu'à demain. Ceci est vrai. Ceci est vrai. Parce que vous remarquez très bien qu'est-ce qui se passe avec la sémence qui était mise dans la terre. Elle doit d'abord pourrir et puis les tiges et puis les vêtements et puis ça monte maintenant. Qu'est-ce qu'on va voir pousser? En fait, on commence à voir la forme de la sémence qui était premièrement plongée dans la terre. Mais maintenant, pour qu'elle soit totalement avec toute la puissance comme celle qui était mise dans la terre pour que si on la prend, on la replante et elle donne encore la vie, il faut qu'elle soit mise en prison du soleil. C'est vrai, non? Amen. Amen. En fait, elle atteigne quoi? La maturité. C'est vrai, non? Mais notre soleil de justice, c'est pas un nom? C'est le Seigneur Jésus. Amen. Alors maintenant, le regard et les pensées et tout ce que nous sommes effectivement doit se tourner vers lui. Amen. En fait, la sémence qu'il a déposée en nous arrive maintenant en maturation. Vous comprenez ça? Amen. Frère, il nous est d'une importance capitale, nécessaire de connaître et de comprendre le plan de Dieu pour nous dans ce temps dans lequel nous vivons et que la parole qui nous a été envoyée pour nous dans notre temps, elle ait son importance et qu'il atteigne réellement aussi son but dans la vie de chaque croyant, de chaque fils et de chaque fille de Dieu. Amen. Lévenons-nous, nous allons. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada